Yosh, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV Donc pas en live, simplement parce que si je fais pas en live c'est que j'ai une bonne raison Partez du principe que c'est juste que je stocke, c'est un des moments que je stocke des vidéos Je sais pas dans quel état je serai, dans une heure, dans deux heures, dans je sais pas trop quoi Donc en fait ça fait des vidéos stockées qui peuvent sortir, accessoirement Qui peuvent aussi en fait me permettre des fois de me dire bon au moins il y a des vidéos sorties Vous pouvez suivre au moins quelques trucs, ce qui est dommage c'est que je peux pas parler avec vous vu que c'est enregistré Mais voilà au moins c'est fait, c'est enregistré Et le reste je m'en tamponne Ah oui c'est vraiment par là putain, j'ai eu un doute qu'il se passe dans un instant Non 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 c'est bon on en parle, ok d'accord Flèche divine carrément Carrément C'est bon Le plan de caméra est très chelou, à l'instant j'essaye de faire un plan cinéma mais ça marche pas. C'est où leur machin ? C'est parti. C'est intérêt à valoir le coup leur arbre à la con, il est où ? Ok d'accord. En fait le début est un peu chiant, il faut dire ce qu'il en est, le début du jeu est un peu chiant. Après ça devient un peu plus intéressant mais c'est surtout un jeu qui est sympa, c'est un MMO, c'est fait pour pousser un max de côté communautaire. En fait seul ouais ça a l'air un peu chiant. Mais en vrai à plusieurs ça passe vraiment pas trop trop de problèmes. Par contre niveau 18 avec des niveaux 30, littéralement là je flirte avec la mort. Il y a un qui a l'air de bien s'amuser d'ailleurs là-bas. Mortaliste carrément, bas en fond des noms. Là. Ah bah en fait il suffisait de passer par en bas. Et j'ai fait de l'air du chemin le plus risqué. Il fallait juste aller en bas. Vous lirez hein parce que, enfin j'arrive à dire quand il y a une phrase ou deux mais... Vous lirez. En fait une ou deux phrases ça va passer à quatre phrases. Enfin quatre lignes. C'est des lignes plutôt, c'est pas des phrases. J'ai insouciancement avec les lignes, pas les phrases. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ils servent Garuda En même temps ils ont des plumes Très belle feuille en 2D très plate C'est un MMO après J'ai rarement vu un MMO vraiment où tout est super beau Surtout quand c'est des grands open world comme ça On a les lances, on a les archers C'est littéralement opération commando T'as l'impression qu'ils sortent des fusils Attends comment ça je compte Ah ok d'accord j'ai cru qu'il allait être tout seul On vient à la fin Le chef lui il reste en retrait Tout le monde y va Sans plumes Ah peut-être pas de plumes mais on a des cheveux sur la tête J'ai ça j'ai rien D'abord je vais voir un C2 Mais ils sont venus avec des soigneurs De tout seul c'est un peu difficile Ça c'est fait Ça c'est un peu difficile C'est un peu difficile Oh non, non non. C'est un peu difficile C'est un peu difficile Oh non, non non. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous n'avez même pas calculé lui ! C'est quoi ce long plan ? Il a pas changé de masque ? Non mais la quête est terminée, il faut arrêter les conneries là ! Ah oui ! Ça rigole plus ! C'est parti ! Classe quand même ! Un grand Xali ! Son acolyte, c'est pas inverse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'imagine pas trop les gargouilles comme ça mais bon Il y a plus une sorte de démon ! De vampire ! Enfin bon après c'est à la base d'un Xali ! Ah ! Ah ! Les points sur l'I ! Parce qu'elle est plus géliste ! C'est parti ! La blague a la queue ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ça c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je t'ai pas vu ! C'est parti ! Il y a plus de l'arrivée ! J'ai plus de l'arrivée ! C'est parti ! Si seulement ils étaient LST ça aurait été plus facile ! D'ailleurs on ne sait pas il est originaire d'où le héros à la base, enfin notre héros ou héroïne C'est le couple parfaite Bon, on retourne à Gridania Bon, on retourne à Gridania Je suis en train de me dire, je n'arrive pas à lire plus de 4 lignes Si je change, parce que moi quand je change de traitement, je lis toujours la notice Jamais je vais réussir Un jour peut-être je vous montrerai, quand je penserai faire des vidéos avec une caméra Un jour je vous montrerai la taille des notices de mes traitements C'est une carte Je déplie le truc, c'est plus grand qu'un cahier de cours C'est un truc recto verso Personne ne va lire tout ça Moi j'ai pas le choix, je lis à chaque fois, enfin j'ai pas le choix, je pourrais ignorer mais je préfère lire Mais vraiment, ça c'est les mecs, on va vous faire des pavés, des pavés Ici il y a un débat ouvert Oh putain, il y a un doublage Vous noterez que la chef de la ville des... C'est une humaine non on dirait En tout cas, si c'est une humaine, c'est très petite Ça fait un peu Star Wars quand même Ah oui, j'ai légèrement changé la coupe de cheveux J'ai une vente de vos beaux faits Je me nomme Cannes et Senna Et je gouverne Gridania On m'a rapporté les événements d'aujourd'hui Je dois vous remercier d'avoir contribué à préserver la paix de Gridania Par votre remarquable intervention Prenez ceci C'est un bien modeste présent Mais c'est la moindre des choses après tout ce que vous avez fait pour Gridania Rien du tout ? Une fête du nom de Spiritual doit se tenir très bientôt à Gridania Ah oui, non ! Oui, dans Final... Je suis désolé, j'ai été t'ailleurs On ne montre pas les objets qu'on a dans les mains A part que c'est vraiment un objet scénaristique ultra important Genre un cristal Grâce au Spiritual, nous pouvons montrer notre bonne volonté et notre gratitude aux esprits Je suis sûre qu'ils oublieront leur courroux après la fête On coupe vos arbres et on massacre tout Et si on vous fait une petite offrande, ça passe ? Non, en vrai Gridania c'est une ville respectueuse de l'environnement C'est intéressant ça aussi Une ville vraiment qui est en symbiose avec son environnement Je n'ai pas lu Heureusement qu'il y a des déçus Heureusement qu'il y a le doublage, je ne l'irai pas Continuez de veiller sur Gridania Et que la bienveillance du cristal vous montre toujours la voie Ah oui, il y a un président Par Il y a un président par la ville Et c'est l'équivalent d'une sorte de président au droit Les deux marchent Les deux fonctionnent Ah oui, quoi qu'il arrive Prenez les autres classes en fait Parce que vous en aurez besoin plus tard Donc franchement Prenez les Genre archers, élémentaristes Au début Pour obtenir une certaine classe Par exemple Le chevalet dragon Moi dans ma tête Ce serait lancier et occultiste Mais je crois qu'en fait C'est lancier Et gladiateur Ou lancier Ce qui n'a pas de sens Parce qu'il ne devient pas semi-tank Ce mini DPS Ça n'a aucun sens À proprement parler Surtout qu'il utilise des sorts aussi Je crois un peu Enfin des techniques Il n'a rien d'un gladiateur Mais je ne sais pas comment ça a fonctionné La répartition des classes Il y a des combinaisons Des fois tu ne les comprends pas trop Vous vous lirez Vous démerdez Pas mon problème Mais Mais Je ne sais plus ce que je voulais dire Ça va venir Mais Je ne sais plus Je suis désolé en ce moment Moi ma tête C'est quoi la classe évolutive Du gladiateur Ah non Il n'y a pas les Ah Ok d'accord Ouais Il n'y a pas les classes évoluées D'affichées Bah oui Je suis con Ça doit être bard Mais du coup Moi je me dis un bard L'archer là Si c'est un bard Normalement c'est archer Élémentariste Je ne vois pas une autre combinaison Bon allez Je me tire Bah en fait Je suis devenu Coursier phénex Va chercher l'objet A tel endroit Ramène le moi Tu peux le faire vous même Bon au pire Ça me fera passer Niveau 19 C'est pas plus mal Quel niveau là Excusez moi Niveau 14 Ok très bien Oh oui tiens Quand t'as une envie de gerber En fait T'as toujours au fond Même si tu ne vomis pas T'as toujours une sorte de relance Enfin un truc au fond Qui le dérange Là c'est un peu le cas Oh oui vas-y Mette le masque Ça marche Sauf qu'on ne verra pas le masque Parce que j'ai mis le filtre Anti-masque Moi je veux bien Tout votre truc Mais faut pas déconner C'est où son machin Ok d'accord Bah en fait On peut aller par là Il fait chier un truc Je viens de me dire J'ai primé mes docs Ah putain ce mec Qui Qui Moi c'est clair Par exemple Je ne m'installerai jamais seul C'est mort J'ai vu les problèmes de mémoire Et tout J'ai vu tout ce que j'ai C'est mort de chez mort C'est moi tout seul Mon espérance de vie Va être réduite Mes chances de survivre On frôlait les 2% Je dis 2 parce que 0 Voilà quoi C'est comme avoir 0 On ne met pas 0 Voilà En vrai j'aurais pu dire 1 Mais bon je trouve que 2 Je préfère les nombres Ça sert à quoi de mettre un pont là On me pose des questions Ça servait à quoi À part pour faire joli Là encore je comprends Mais Ça servait à quoi Parce qu'il n'y a personne En fauteuil roulant Dans ce univers Donc vous n'allez pas me dire Que c'est pour rendre le truc Plus Comment dire Plus Plus accessible Là on n'est pas sur l'accessibilité Aux personnes atteintes d'handicap Il n'y a personne En fauteuil roulant Ou en béquille Dans cet univers Ah là ici Soit t'es vivant Soit t'es Enfin soit t'es Normal dans le sens Où tes deux jambes Tes bras etc Fonctionnent Soit rien Ah oui Sur la cinématique Ça se voit Merde Et pourquoi Parce que ça ne se voyait pas Dans les autres cinématiques Parce que c'est Scénarisé c'est ça Le petit mog Tentative d'assassinat D'un coup Elle se prend une flèche Eh mais elle a des cornes Sur sa tête Je ne comprends pas trop L'élémentariste aussi Elle avait des cornes Sur sa tête Est-ce que c'est une race d'apport ? Parce qu'elle n'est pas humaine Elle a des vraies cornes Sur la tête Et c'est pas les cornes Comme les machins Mais Quelle est cette lueur ardente Que je perçois Défini ardente C'était une petite lueur bleutée Non 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 C'est une LED Est-ce que Le cristal mer Vous aurait touché Vous aurez guidé Auriez-vous par hasard Éprouvé une sensation bizarre Comme une sorte D'enivrement Est-ce que tu as eu l'impression D'être bourré Grosso modo Oui Tout le temps Notre perso par rapport Il n'y a pas de doublage pour nous C'est déjà impressionnant Qu'on ait des doublages Pour les persos Parce que dans certains Il y a très peu De MM open world Du tout Il y a des doublages Tout ceci Me rappelle une histoire Jadis Des braves S'élevèrent Contre les primordiaux Qui menaça Aéorzea Lorsque les cités Fondèrent des organisations Appelées Grandes compagnies Ces braves Les intégrèrent Et combattirent L'empire de Garlemald A leur côté En tant que membre De l'alliance Et orzéenne Ils furent ainsi En première ligne De la célèbre bataille De Carteno Qui sauva Et orzéa De la destruction totale Moi j'aimerais savoir Comment Bahamut A été renvoyé Dans sa prison Dans la cinématique Il n'est pas renvoyé Dans sa prison Ouais ils ont été Téléportés Par papy gâteau Mais Bahamut Ça reste un mystère Ça c'est un gros paradoxe Pour moi Ils se souviennent Des héros Mais ils se souviennent Pas de qui sont ces héros Voilà c'est ça Je crois que c'est dans l'idée Qu'on incarne Ces différents héros C'est à dire Vu qu'en fait Les héros en question En fait étaient des classes Grosso modo C'est des classes C'était Maraudeurs Paladins Etc Oui oui Désolé Je En vous voyant Vous qui êtes guidés Par un cristal De la lumière Leur histoire M'est revenue en tête C'est pourquoi Je vous enjoins De prendre soin De ce cristal Je suis sûr Que le cristal Ah merde moi Qui voulait le vendre Parce que c'est écrit Dans le scénario Et puis Je sens que vous n'êtes Pas un simple aventurier Votre destin Vos choix Joueront peut-être Sur l'avenir De ce monde Ouais moi Je ferai un MMO J'appuierai pas Constamment cet élément Là je dirais peut-être Que vous réussirez D'autres ont échoué Avant vous A la manière D'un Dark Soul En fait Parce que le côté Vous allez réussir Vous vous êtes élu Vous ceci Vous cela Non dans Dark Soul T'es un mec Parmi tant d'autres Et ça empêche pas Les gens de vouloir progresser Non mais c'est bon Les flashbacks du Vietnam Ça va un moment J'ai pas compris Voilà ça là Immortel Positionnez-vous en avant Il faut frapper comme l'éclair Rugir comme le tonnerre Camarade Uldien Montrez-leur votre racheter Ah c'est Uldien Ou Uldie Entre comme ça La ville de Sable Enfin de Dans le désert Barracuda Elle ça doit être Les villes pour tuer Que le bataillon du loup blanc Assiste le bataillon De la vipère jaune Les aventuriers Prêt assistance A notre pays Dans la bataille Qui nous oppose à l'empire Nous devons tout faire Pour les sauver Batman Batman Qui est-il Kahn et Senna ? Vous semblez troublé Ce n'est rien Ne vous laissez pas impressionner Notre barrière magique Ne cèdera pas pour si peu Mais que se passe-t-il Là-bas Corne de taureau Appelle les ronces sanglantes M'entendez-vous ? Non Ouais bon Je n'ai pas compris Mais apparemment Il y a un truc En fait à la base Les événements Qu'on a vu C'était dans la cinématique Que vous pouvez regarder Sur internet Je ne peux pas vous la mettre Logiquement Je ne me rappelle plus un truc Ils ont des communicateurs Pourquoi vous m'envoyez Jouer les facteurs En fait La destruction que Bahamut Produit dans la cinématique C'était censé Des événements De base De Final Fantasy XIV Mais après Quand ils sont passés De la 1.1 A la 2.1 A la 1.0 A la 2.0 Donc quand ils sont passés A Réam Reborn Toute la partie De l'histoire de base Elle a été Revue En fait C'était mis de côté Bon ce monde Ah la guerre du Vietnam Ça n'a pas un de personne Mais qu'est-ce que ça veut dire Que leur est-il arrivé Enfin C'est des soldats Sur un champ de bataille Ils sont morts S'il te dit Que les Link Shells Sont hors d'usage C'est sans doute L'oeuvre de cette créature C'est Barakudan Bahamut A vos ordres Amiral Général Nos hommes sont au bout du rouleau Nous devons rassembler Les unités restantes Et ordonner la retraite Mais moi Dès que je vois Bahamut pulvériser Des cités entières D'un battement d'elle Mais je me tire Depuis un moment Général Il n'est plus temps De frapper comme l'éclair Nous n'avons plus le choix Cette bataille N'aura ni vainqueur Ni vaincu A présent Nous devons nous préoccuper De sauver autant de vies Que possible Nous allons assurer La protection de Louisois Mais essayons au moins D'épargner les aventuriers Qui se battent bravement Dans un conflit Oui les aventuriers Ils sont perçus Comme des mercenaires Ils ne font pas partie De l'armée A la base Il y a une coupe de cheveux Très classe Annuler toutes les manoeuvres En cours des unités Du maelstrom J'ordonne la retraite générale Et Nos unités assureront Les arrières Laissez les aventuriers De l'infanterie spéciale Évacuer en priorité Ordonnez le repli Général des immortels Quoi Les lynxelles sont hors d'état Mais il est con Comme un balai Ou quoi on n'arrête pas De lui dire Alors va transmettre L'ordre à pied Et s'entraîner Il définitivement Contre à un balai Cette bataille est terminée C'est un véritable massacre Qui se joue Ah voilà Ça c'est Bahamut Perpétré par Dalamud Et le primordial noir Qui l'a engendré Par Bahamut Dalamud je crois Que c'est l'espèce De D'étoile géante Tu veux pas leur dire Il y a un mec là-haut Même ici je ressens Sa présence oppressante Et Nous allons assurer La protection de Louisois Tout en entamant Nos manœuvres de retraite Préparez-vous Maintenant il parle en elfique Le calme Le calme A sa vadé Dacké 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 Mobo Moi C'est C'est Il manque d'éclairs quand même Ah si il y en a dans le fond Si si j'ai vécu, je me suis remémoré des passages de la guerre du Vietnam C'est un peu hardcore quand même J'ai vécu 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 J'ai vécu